Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans cette vidéo, vous allez voir des images exceptionnelles du départ d'un essaim d'abeille, de son vol et de son posé en une grappe d'abeille. Quand on aime la nature, elle est toujours généreuse. Mercredi dernier, elle nous a offert un magnifique essaim naturel pour compléter notre rucher. Et comme nos ruches sont placées contre la maison, quand un essaim prend son départ, nous sommes directement au courant car soit nous le voyons, soit nous l'entendons, même depuis l'intérieur de la maison. Ça nous permet non seulement de pouvoir profiter de ce moment absolument magique, mais également de le filmer pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Dans cette vidéo, nous allons donc vous montrer comment un essaim se forme, puis se pose sur une branche et en pratique, comment nous le récoltons et nous l'accueillons dans une ruche. Vous allez voir, c'est juste merveilleux. Et nous partagerons également avec vous nos conseils et nos astuces. Je commence par une petite précision pour bien faire la distinction entre un essaim et une colonie. L'essaim est une situation qui ne dure qu'un temps très court, entre quelques heures et quelques jours en gros, pendant laquelle les abeilles s'installent temporairement en s'accrochant à une branche sous forme d'une grosse grappe, le temps que des abeilles éclaireuses trouvent une cavité dans laquelle elles pourront s'installer définitivement. À partir du moment où elles commencent à construire dans une cavité, ce n'est plus un essaim, mais une colonie, même si elles ont choisi l'espace entre les volets et votre fenêtre en guise de cavité. Si on fait cette distinction entre un essaim et une colonie, c'est parce que lorsque les abeilles sont en essaim, il est possible de les accueillir très facilement, en les perturbant le moins possible. Les abeilles sont alors très douces et il est rare qu'une abeille cherche à piquer. C'est un moment vraiment magique. Alors que quand les abeilles ont déjà construit, il y a des possibilités de les récupérer, mais d'une part, c'est une galère et les abeilles sont très agressives et d'autre part, ça génère beaucoup de dégâts et de stress pour les abeilles et ça les affaiblit sérieusement parce que nous sommes obligés de détruire tout ce qu'elles ont déjà construit. Mais je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Voici le départ d'un essaim. Cette vidéo est tournée le 14 avril et c'est le début de la période d'essaimage. Chaque année, au mois d'avril, de mai et parfois jusqu'au mois de juin, et connaît les colonies en bonne forme, produisent une nouvelle reine et l'ancienne reine part avec une partie des abeilles pour fonder une nouvelle colonie. C'est par ce processus que les colonies se multiplient. On voit une partie des abeilles qui quitte la ruche d'origine et s'envole pour former un nuage de quelques milliers d'abeilles. Difficile de dire combien il y en a exactement, mais il y en a vraiment beaucoup. Les abeilles tournent dans un nuage qui fait environ 20-25 mètres de diamètre, soit une zone de 500 mètres carrés en vente. Je vous conseille de le regarder sur un grand écran, sinon vous aurez du mal à le voir. Et même avec un grand écran, c'est loin d'être aussi impressionnant que ce que ça donne en réalité, car à la vidéo, on ne voit que les abeilles qui sont vraiment les plus proches. Mais quand on le vit, ça peut être impressionnant, car il y a beaucoup d'abeilles en l'air, elles tournent dans tous les sens et elles font beaucoup de bruit. On les entend même depuis l'intérieur de la maison et c'est souvent comme ça qu'on se rend compte qu'une ruche est en train d'essaier. Ce bruit et ce vol dans tous les sens sont là pour créer une certaine confusion dans le but de camoufler la reine. C'est en effet un moment où la reine est vulnérable et si elle se faisait attraper par un prédateur, ça serait fini pour cet essai. D'où le côté impressionnant du nuage d'abeilles. Mais en réalité, pendant l'essaimage, les abeilles sont particulièrement douces. Notamment parce que les abeilles de l'essaim sont toutes jeunes. Elles devront en effet tenir plus d'un mois, le temps que la colonie puisse produire de nouvelles abeilles, car il faut le temps d'abord de construire les rayons, ou l'araignir à pondre. Il faudra ensuite 21 jours avant l'éclosion des nymphes, qui passeront encore un peu de temps à l'intérieur de la colonie, avant de pouvoir enfin sortir pour aller récolter du miel et du pollen. Sur ces images, vous voyez que je suis dans le nuage d'abeilles, sans protection, et ça ne pose aucun problème. Chez nous, les essaims décollent toujours en début d'après-midi, aux heures les plus chaudes. Mais nos ruches sont à l'ombre le matin, et il est possible que des essaims décollent plus tôt si les ruches sont au soleil un peu plus tôt que ça. Le nuage se déplace doucement, jusqu'à ce que la reine trouve un emplacement temporaire qui lui convient comme position d'atteinte. En général, cet emplacement reste à proximité immédiate de la ruche, à partir de laquelle les abeilles ont essaimé. Chez nous, les essaims sont toujours posés à moins de 30 mètres de leur ruche d'origine. On voit que le nuage se concentre d'abord autour d'un arbre ou d'un arbuste. C'est le moment où il faut éviter de les perturber, sinon les essaims risquent d'aller finalement se poser ailleurs. D'ailleurs, il peut arriver que des abeilles nous le signifient. Une abeille m'a fait face, sans agressivité, mais calmement, et m'a suivi jusqu'à ce que je sois suffisamment éloigné à son goût. Donc, soyez attentifs aux abeilles et écoutez ce qu'elles vous demandent. Si on observe bien, on commence alors à voir la grappe se former et grossir pendant que le nuage d'abeilles devient de moins en moins dense. Là, j'ai extrait deux secondes de vidéo toutes les minutes pour que vous puissiez voir en accéléré, car ça dure environ un quart d'heure. Et il reste encore quelques abeilles en vol pendant un quart d'heure supplémentaire. Au final, il y a une grosse grappe d'abeilles avec la graine au centre pour qu'elles soient bien protégées et où les abeilles sont perpétuellement en mouvement. A partir de ce moment, l'essai devient très discret. Vous pourriez facilement passer à côté sans le voir ni l'entendre. Pour l'anecdote, une année, nous avons discuté avec le voisin et pendant un quart d'heure, avant de se rendre compte qu'il y avait un essai dans l'arbre qui était situé à moins de deux mètres de lui. Donc, quand vous allez au rucher pendant la période d'essaimage, pensez à faire le tour et à bien regarder dans les arbres et les arbustes alentours pour voir s'il y a un essai. Et si vous y allez le matin, pensez à tout de même vérifier, car un essai a pu se former la veille et passer la nuit à accrocher à une branche. Sachez aussi qu'une ruche peut essaimer plusieurs fois. Chez nous, chaque ruche essaime en général deux fois, mais une ruche nous a déjà donné quatre essaiins la même année. Donc, quand c'est la période, passez régulièrement au rocher pour voir s'il y a eu un essai. Et une fois en grappe, les abeilles restent très paisibles. Il est même tout à fait possible de s'approcher ou de venir prendre des photos sans avoir besoin de matériel de protection. Vous voyez ? La naissance est extrêmement paisible. Et petite astuce, vous voyez Nina qui passe à proximité de l'essaim, elle a juste mis un bonnet pour éviter que les abeilles ne viennent se prendre dans les cheveux. En fait, le matériel de protection n'est vraiment intéressant qu'au moment de la récolte. Car, même en essayant de l'accueillir en douceur, c'est tout de même une perturbation pour les abeilles. Et encore pour ce dessin, vous allez voir que nous n'avons pas eu la reine du premier coup et que nous avons dû nous y prendre à plusieurs fois, ce qui a désorganisé les abeilles. Et pourtant, aucune n'a cherché à piquer. C'est pourquoi nous n'utilisons même pas d'enfumoir. Bon, on les perturbe. Je sais. Je m'habillais. Je savais que je serais cosmonaute un jour. Et voilà. La première chose à faire est de bien préparer le matériel pour que tout soit prêt au moment où on va les accueillir. Il vous faut donc une ruchette complète. Pour nous, avec des ruches au format varé, ça signifie une ruche avec un seul corps de ruche. Donc la ruche avec le drap devant. On prépare la ruche avec un drap clair sur le dessous qui sert notamment pour le cas où la reine tombe à côté de la ruche. Il permet de boucher les espaces sous la ruche pour éviter que la reine aille s'y réfugier. Et il est clair pour que la reine se sente très visible et donc vulnérable et qu'elle cherche à rentrer dans la ruche pour s'y réfugier. C'est aussi sur le drap qu'on pourra placer les abeilles qui seront restées sur la branche et qu'on sera allé chercher ensuite. Il faut que la ruche reste ouverte pour pouvoir y verser les abeilles et préparer le couvre-cadre avec des vis pour pouvoir fermer ensuite facilement la ruche en vue de son transport. Il faut également des balayettes qui permettent de pousser les abeilles avant de fermer la ruche pour éviter de les écraser. Et il vous faut également un seau ou une bassine idéalement avec un couvercle pour vous permettre de récupérer les abeilles et ensuite de les verser dans la ruche. Enfin, je vous suggère également d'avoir un second drap et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Nous n'avions pas, mais ça nous aurait bien servi. Pour récupérer les seins, il faut parfois commencer par dégager un peu la zone autour de l'essai pour pouvoir y placer le seau dans lequel nous allons récupérer les abeilles. Pour ça, un sécateur et un taille-branche sont bien utiles. Au revoir. on place ensuite le seau sous les seins le plus proche possible et on secoue la branche d'un coup sec pour les faire tomber dans le seau dans l'idéal on place un couvercle sur le seau puis on verse les abeilles dans la ruche sans aller trop vite car si la reine tombe à côté pour se réfugier ailleurs les abeilles ne resteront pas dans la ruche il faut ensuite remettre le couvre-cadre et ainsi fermer le haut de la ruche pour ça il faut surtout y aller très progressivement on l'a mis à côté j'espère qu'elle est bien dedans pour que des abeilles qui seraient tout de même restées sur le dessus de la ruche aient le temps de se pousser ce qui évite de les écrase nous vissons ensuite le couvre-cadre pour éviter qu'ils ne glissent et là j'ai mis directement le toit de la ruche mais en fait c'est pas nécessaire à ce stade et même beaucoup plus facile de le mettre plus tard une fois que les abeilles sont toutes rentrées ainsi si la reine est bien dans la ruche elle devrait normalement trouver l'endroit à son goût et décider de s'y installer quand c'est le cas des abeilles sortent de la ruche font face à la ruche et battent des ailes en envoyant des phénéromones pour indiquer aux abeilles restées dehors que l'emplacement de la colonie est choisi et qu'elles peuvent venir la rejoindre les abeilles arrivent alors petit à petit et rentrent spontanément dans la ruche sauf que cette fois nous avons fait une erreur l'essaie était vraiment très gros et au moment de mettre les abeilles dans le seau j'ai sous-estimé l'extension de la grappe d'abeilles vers l'arrière si bien qu'une partie de l'essaie est tombée par terre au lieu de tomber dans le seau et manque de chance la reine faisait partie des abeilles tombées au seau nous l'avons vu car d'une part les abeilles restées dehors ne sont pas rentrées directement dans la ruche et d'autre part il y avait une grappe d'abeilles par terre et quand c'est le cas il ya toutes les chances que les abeilles restent par terre pour protéger la reine sinon elles reviennent spontanément sur la branche où il y avait un essai où il y avait l'essaie dans ce cas il faut se débrouiller pour récupérer comme on peut la grappe d'abeilles tombées au sol pour les verser ensuite sur le drap blanc placé devant la ruche si la reine fait partie des abeilles placées sur le drap elle ira très vite se réfugier dans la ruche où elle se sentira plus à l'abri et c'est pour cette situation qu'un second drap nous aurait été utile placé sous les seins il nous aurait permis de récupérer les abeilles tombées au sol beaucoup plus facilement c'est ce que nous ferons la prochaine fois nous nous y sommes donc pris à deux fois pour aller chercher la reine les abeilles sont donc un peu plus désorganisé que si nous avions pu récupérer la reine du premier coup parfois ça se passe bien directement parfois c'est un petit peu plus compliqué comme aujourd'hui donc le mouvement des abeilles pour rentrer dans la ruche est un petit peu plus lent que d'habitude mais en accélérant la vidéo on le voit très bien malgré ça un certain nombre d'abeilles revient à l'endroit où étaient placés les seins il est possible de les récupérer ou au moins en partie avec le seau si elles sont encore nombreuses mais de toute façon petit à petit elles sentiront les phéromones envoyées par les abeilles qui sont placées devant la ruche et qui appelle celles restées dehors à les rejoindre ça prendra une partie de l'après-midi mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut laisser la ruche sur place jusqu'au soir en plus en laissant la ruche sur place ça permettra aussi aux abeilles parti en éclaireuse chercher une cavité pour s'installer de revenir de trouver la ruche et de pouvoir rejoindre la colonie une fois la nuit tombée toutes les abeilles auront normalement rejoint la colonie et alors il est alors possible de déplacer la ruche pour l'emmener jusqu'à son emplacement définitif donc voilà les abeilles sont maintenant toutes rentrées à cette heure ci il fait froid toutes les abeilles qui tournaient autour qui étaient un peu à la recherche des emplacements sont revenus et sont rentrés dans la ruche donc maintenant là la dernière chose qui nous reste à faire c'est fermer la ruche la transporter à son emplacement définitif et bien penser à ouvrir la ruche à la fin donc là elle a une grille on pourrait s'en servir mais c'est encore plus simple d'utiliser une petite mousse qu'on place dans l'entrée voilà pas besoin d'enfoncer trop trop et on la transporte délicatement jusqu'à leur emplacement hop c'est lourd il y a du monde dedans voilà l'emplacement est déjà prêt bien préparé bien orienté deux niveaux mais on va quand même la caler un tout petit peu je trouve un petit caillou fin voilà c'est ce qu'il faut voilà la ruche est calée et là comme il fait encore un peu froid la nuit on y rentre une petite une petite plaque aluminisée voilà bon elles survivent sans ça mais c'est des abeilles de luxe elles sont chez nous on les aime et elles sont choyées et dernier point on pense surtout à libérer l'ouverture pour que demain matin elle puisse sortir et aller faire les courses dans le jardin voilà elles sont maintenant à leur emplacement définitif bienvenue les amis et bien sûr on pense à leur mettre des parpaings voilà pour que ça reste bien stable quel que soit le vent voilà voilà tout est en place puis quelques temps après typiquement une semaine après vous pourrez ajouter les deux ou trois corps de ruche supplémentaires sous celui déjà occupé pour que la ruche soit complète et que la colonie puisse grandir à son aise je vous rappelle que nous avons tourné une série de vidéos pour démarrer en apiculture et que dans la première vidéo de cette série celle sur le matériel pour la ruche nous donnons toutes nos astuces pour préparer l'emplacement de la ruche et sur la troisième vidéo de la série je vous ai présenté tout le matériel qui peut être utile pour la récolte d'un essaim ainsi que des astuces notamment pour le transport de la ruche jusqu'à son emplacement définitif je suis heureux d'avoir pu vous montrer concrètement comment se passe un essaimage et comment en pratique le récupérer et l'accueillir pour agrandir le rucher ou compenser les pertes nous devrions d'ailleurs toujours privilégier l'essaimage naturel car dans ce cas nous sommes certains que la colonie est en mesure de le faire que c'est le bon moment pour elle, que ce sont les bonnes conditions météo car ce sont les abeilles qui l'ont décidé elles-mêmes alors qu'avec un élevage de rennes et une division de ruches c'est l'inverse impossible de savoir si c'est le bon moment et si la colonie peut le supporter ou pas et en plus ce sont des techniques très invasives et très traumatisantes pour les abeilles qui en ressortent affaiblies et beaucoup plus vulnérables aux maladies, aux prédateurs et aux parasites j'espère que cette vidéo vous permettra de pouvoir accueillir sereinement des essaims naturels vous avez vu que bien que ça puisse être impressionnant les abeilles sont particulièrement douces au moment de l'essaimage il est possible de s'approcher d'un essaim sans protection et au moment de les récupérer bien que nous y soyons pris à plusieurs fois, jamais une abeille n'a cherché à piquer je vous souhaite vraiment le bonheur de pouvoir vivre ce moment absolument magique et qui nous connecte profondément aux abeilles et à la nature et je vous dis à très bientôt